coucou les nail artistes bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous montre la subtilité entre la forme ballerine et la forme coffin donc si jamais vous aimez mon contenu je vous invite à vous abonner à ma chaîne et laissez moi un gros thumbs up donc maintenant nous allons commencer le tuto donc on va commencer avec la fameuse forme ballerine d'où son nom à cause que la forme ressemble à un fameux chausson de ballerine donc rappelez vous un peu la forme arrondie avec le bout carré donc on commence avec une forme carrée pour ensuite la modifier vers une forme arrondie donc plus spécifiquement un ovale donc je vais tout simplement ratisser la pointe afin de créer une rondeur pour créer mon ballerine mais avant de créer le ballerine je crée tout d'abord un ovale donc je vais toujours faire un mouvement de forme arrondie pour m'en aller vers la forme ovale une fois que la forme ovale est obtenue nous reste juste à faire la pointe carré donc comme lorsque vous faites une forme carré vous allez tout simplement tenir votre lime bien droite et faire un va-et-vient afin de créer le bout du chausson tout simplement donc les caractéristiques d'une forme ballerine c'est bien sûr sa rondeur et bien sûr sa pointe très carré pour aller casser finalement cette fameuse rondeur on remarque également que les deux pics du bout donc les deux coins du bout sont un petit peu moins piquant que dans la forme coffin donc nous allons maintenant passer à la forme coffin son nom vient de sa ressemblance avec le cercueil en anglais un cercueil ont dit coffin donc on peut partir le coffin d'une forme carré ou partir d'une forme stiletto je préfère partir directement d'une forme carré donc je vais limer les deux côtés avec un angle de 45 degrés pour aller former un vert un triangle pour aller former un triangle sans jamais le former finalement donc nous allons limer en alternance les deux côtés pour pas en limer un plus que l'autre vraiment important sinon ça va donner une forme un peu irrégulière donc une fois que c'est fait il nous reste tout simplement qu'à limer la pointe comme pour la forme ballerine nous allons limer un va-et-vient la lime bien droite et ça va former un coffin donc la différence c'est que le coffin vous avez toujours un angle très très droit très anguleux comme angle donc jamais de forme arrondie donc c'est vraiment comme un triangle mais à place d'être pointu il est carré tout simplement donc remarqué avec la forme ballerine les bouts donc les coins sont vraiment beaucoup plus piquant moins arrondi que la forme ballerine maintenant je tenais vraiment à vous présenter deux outils que j'utilise pour m'aider dans sa création de forme surtout à mes débuts donc le fameux coupons à orteils mais toujours en forme arrondie donc avec une forme de c une forme de sourire je l'utilise pour faire une forme arrondie quand que je veux faire la forme ballerine et le ciseau je l'utilise pour faire un angle droit lorsque je veux faire la forme coffin donc là évidemment j'utilise un ciseau de cuisine mais ne faites pas ça à la maison utilisez plutôt un ciseau à manicure donc un petit ciseau donc voyez vous bien la différence un est plus arrondi et l'autre est vraiment plus droit donc le côté droit pour faire le ballerine avec un coupe-ongles tandis que le ciseau est pour faire la forme coffin maintenant je vais vous montrer mes deux ongles réalisés plus tôt dans cette vidéo avec du vernis gel de couleur rouge remarquez que celui de gauche c'est la forme coffin tandis que celui de droit c'est la forme ballerine beaucoup plus arrondie donc dites moi dans les commentaires quelle forme vous préférez et si vous voyez vraiment une différence entre les deux pour ma part je préfère la forme du coffin j'aime ça quand c'est vraiment plus marqué donc ceci met fin à ma vidéo j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas laissez moi un gros tomes up et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo bye bye tout le monde